Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, après avoir subi cette mauvaise gestion qui a endommagé notre bien-être au quotidien pendant ces dix longues années, le régime de M. Issouf Mahmoud veut sans scrupule confisquer la volonté populaire qui s'est exprimée de façon massive en ma faveur à l'occasion de ce deuxième tour. Lors de ce scrutin, nous avons relevé des fraudes massives, surtout dans les régions de Tawa, d'Agadez, dans le nord Maradi, dans le nord Zender. Ces fraudes ont été perpétrées un peu partout dans toutes les régions du Niger. Les forfaitures les plus flagrantes sont les suivantes. Agadez, à l'exemple de la circonscription de Timia, où un taux de participation de 103% a été rapporté avec un score de 99% en faveur du candidat du pouvoir. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints, sous la menace d'armes à feu, à signer les PV sans aucune possibilité de porter des observations. Dans la région de Tawa, des irrégularités grotesques ont été rapportées dans 15 circonscriptions électorales. Dans les circonscriptions d'Abaga et Tagris, le vote était déjà terminé la veille même des élections. Dans ces circonscriptions, des faux bulletins de vote ont été détectés par la CENI elle-même, dans son propre communiqué, en date du 21 février 2021. Pourtant, rien n'a été fait pour distinguer le vrai bulletin du faux et sans sanctionner les responsables de ces forfaitures. Dans le nord, Zender, à Belbéji, des résultats ont été comptabilisés dans 45 bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné du tout. Athénia et Tesker, des urnes ont été braqués. Malgré ces irrégularités, la compilation des résultats des PV à notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnants avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Ainsi, nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nonobstant cette victoire acquise, nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Nous rassurons nos compatriotes que nous utiliserons tous les moyens légaux pour défendre notre victoire qui est une victoire du peuple nigérien souverain. Vive la République, vive la démocratie, vive le Niger. Je vous remercie. Merci. Merci.